Les quelques secondes avant le match, c'est déjà un peu le match, la tension monte, les visages se crispent, on sait que quelque chose est sur le point d'arriver, mais on ne sait pas encore quoi, une seule certitude, il est impossible évidemment de prévoir l'avenir, que nous réserve ce match, jusqu'où iront nos émotions, je peux vous le dire, ici la pression est palpable. Qui va l'emporter dans ce gros choc ? La réponse tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble, au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva, et c'est donc lui le moins jeune Omar Da Fonseca, la Ligue 1 Uber Eats qu'on retrouve tout de suite avec un nouveau feuilleton qui s'annonce très intéressant, quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, l'imprévu, c'est cette attente qui nous chatouille. Savanier, ouais c'est bien récupéré ça. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. Voici la composition de Montpellier, dans le but on retrouve Benjamin Lecomte. Téjli Savanier sera accompagné de Jandane Ferré au milieu de terrain, et enfin ce duo en attaque. Ah et le ballon est perdu, sans l'intervention. Johan Gastien. Gonalon. Oui c'est bien fait, c'est bien joué. Magnifique ce contre. Ah la perte de balle. La frappe, la bonne claquette pour détourner ce ballon au-dessus de la barre. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la faute initiale et sort le jaune. Attention, méfiance avec ce centre. Ballon bien renvoyé. Oh la frappe ! Ballon facile, évidemment c'est pour le gardien. Ah il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Quand on regarde la position depuis 15 minutes, on voit que l'équipe locale a clairement pris les choses en main. C'est le signe de nos volontés de ne pas subir et de vouloir être supérieurs. Il manque juste un peu plus d'efficacité et le but viendra. Et oui, il y a peut-être une nouvelle situation intéressante. Salah Isako. Chotard reçoit le ballon. Jordan Ferry. Oh la bonne frappe ! Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. 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 Allez Vina Et on s'arrêtera donc là-dessus C'est la mi-temps de ce match Le début de la seconde période Avec ce match particulièrement équilibré Les deux équipes font jeu égal Personne ne lâche rien Et c'est passionnant Et voilà une bonne intervention Ça sort en touche Ah la perte de balle Joris Chotard Ah l'attaque n'ira pas plus loin Très bonne lecture du jeu Tout au bas Et ouais l'équipe progresse bien Ça peut être dangereux Ah voilà il suffit de le dire Et finalement derrière le ballon est perdu Et nous voilà maintenant Dans la dernière demi-heure de jeu Allez Montpellier y perd le ballon Et pourquoi pas une occasion à venir là Vous voyez bonne série de passes Pour faire bouger le bloc Très bon sens Mais personne à la réception Pour en faire quelque chose Oh oui quelle parade Je la voyais dedans cette tête Mais le Guardian a fait un exploit Ah voilà ça va bouger du changement à venir Pour les deux équipes Ça va vers le point de pénalty Superbe parade extraordinaire Oui tout le monde s'attendait au but Sur cette tête La parade Quel arrêt sur cette action Il y a tout dans cet arrêt La présence La perspicacité Et surtout la personnalité Les trois P C'est bien parti pour ce corner Et c'est sur le montant Ça joue Goal 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 L'assaut C'est magnifique Cette reprise de volée Et ça fait but Le montant a invité la balle à dîner Et là c'était Bel endroit pour une rencontre Un but extrêmement C'est extrêmement important Il pourrait bien leur offrir la victoire Il ne reste plus que quelques minutes à jouer Le suspense est garanti Oui c'est une bonne intervention sur cette passe Et ballon en profondeur Faute Et oui il y a faute Et donc l'attaque N'ira pas plus loin Et l'arbitre considère Que ça vaut un carton jaune C'est la décision C'est la décision C'est la décision au second poteau voilà le centre oui bien défendu le ballon est renvoyé il ya une bonne transition en attaque à négocier et oui le duel est remporté touche et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match et la récupération du ballon il ya parti dans le dos la frappe vient taper le poteau et ça rentre dans les cages c'est pas son jour au gardien et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage et avec les arrêts de jeu ça fera trois minutes supplémentaires c'est un ballon qui est récupéré c'est la fin ça y est du temps réglementaire avec une vraie désillusion à domicile oui une défaite assez net finalement ces deux buts d'écart soulignent la différence des préparations on a vu trop de mauvaises options c'est à corriger absolument on n'a pas grand chose à dire à ce sujet si ce n'est quand même pas mal de compliments quand on repense à sa performance tout est plutôt bien passé c'est un bon match de sa part et de toute l'équipe il ya encore de la marge mais c'est